Bonjour et bienvenue à Serafaire 88.1-106.7 à la question Métis. Mon invitée aujourd'hui est Claudia Balsalor. Bonjour Claudia, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Bon, peux-tu nous dire ce que tu fais avec ton histoire? Alors, mon nom est Claudia B. En fait, j'utilise rarement mon nom de famille complet parce que je suis artiste. Et quand je me présente souvent, je me présente d'une façon plurielle, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste le métier qu'on fait. Moi, je suis artiste, mais je suis aussi beaucoup de choses comme vous tous aujourd'hui qui m'écoutez. Vous avez des passions, vous avez des centres d'intérêt. Alors, en général, quand j'écris des articles, parce que j'écris des articles un peu sur tout, je me présente comme mère, femme, artiste, cueilleuse, semesse de graines et tisseuse de liens. Et ça me permet de montrer toutes les facettes de ma personne. Donc, en fait, mère, parce que la vie m'a donné de beaux enfants et gratitude à la vie pour ce beau cadeau. Femme, artiste, parce qu'en tant qu'artiste, le côté féminin influence ma création et ça, j'en suis sûre. On m'a souvent demandé de créer pour les hommes et j'ai beaucoup plus de difficultés à rejoindre un public masculin. cueilleuse parce que depuis quelques années, j'ai acheté une propriété. Bon, je travaille en environnement depuis toujours et j'ai toujours fait pousser des arbres en matière électronique, notamment avec des projets sociaux, avec les écoles. Mais depuis que j'ai acheté une terre ici au Québec, je m'occupe de ma forêt et aussi en allant sur différentes pages comme des pages Facebook qui travaillent sur la forêt. J'ai beaucoup appris et j'ai trouvé un public aussi pour donner mes connaissances comme la page, par exemple, Cuisiner la forêt où je vais partager toutes mes cueillettes et la façon dont je les apprête. Donc, ça, c'est ma partie cueilleuse. Semence de graines, c'est aux deux niveaux parce que je sème en donnant des ateliers. Je travaille dans les écoles en environnement, donc je sème des graines pour apprendre aux gens à regarder la matière différemment, à la recycler, à la réutiliser, voire à la donner à son prochain. Mais je sème aussi au sens premier du terme puisque j'ai plus de 50 arbres fruitiers sur mes terres à l'heure actuelle depuis quatre ans et que j'en ai intégré encore cette année aussi. Et que c'est magique de voir un arbre grandir et de le voir pousser, faire ses fleurs, ses fruits. Et enfin, tisseuse de liens parce qu'à travers toutes ces activités, je tisse des liens. Alors, en fermentation, on tisse énormément de liens. On a des ferments qui grossissent, comme mes grains de kéfir, puis on les partage, on les donne. J'ai donné plus de 200 mamans, j'ai formé plus de 200 personnes gratuitement. C'est des gens après qui établissent un lien avec moi, qui m'écrivent, qui m'envoyent des photos de leur maman camboucha. Et ça crée des liens et il y a une beauté à créer un peu partout des liens, un peu comme les arbres, leurs racines. On s'enracine quelque part. Oui, oui, oui. Prends-donc un peu, c'est quoi la fermentation? Alors, la fermentation… Comment ça va rentrer dans ta vie, on va dire? Alors, la fermentation, elle est entrée dans ma vie en 90. Quand je suis arrivée au Québec, j'étais enceinte, puis j'avais une infirmière au-dessus de chez moi qui avait comme dans un bol, un gros bol, une masse gluante qui flottait. Et elle buvait ça tous les matins. Elle m'avait dit, tu sais, Claudia, il faut que tu boives ça. C'est bon pour ta santé. C'est bon pour le bébé. Moi, à l'époque, j'ai une formation, j'ai une maîtrise en neurosciences. J'ai une licence en biologie cellulaire et physiologie et une maîtrise non complétée, mais j'ai quand même fait ma maîtrise. Je n'ai juste pas passé mes examens. Et j'avais les travaux de la pasteurisation, puis l'idée des microbes, les méchants, les microbes pathogènes. Donc, moi, son sort de blob qui flottait, ça me stressait un peu. J'avais goûté, mais sans plus. Mon conjoint est chercheur aussi, donc il était un peu inquiet de tout ce milieu microbiologique qu'on ne connaissait pas. Et donc, ça, c'est la première fois que je l'ai croisé. Je l'ai recroisé dix ans plus tard. Et là, j'ai commencé à en développer un et j'ai été malade. Mais il faut dire que je suis syndrome du colon irritable et j'ai été bien malade. Et là, les gens m'ont dit, c'est ton kombucha, c'est la bête que tu élèves. Et on m'a fait douter. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, personne ne peut me faire douter sur mes fermentations. Au contraire, mes fermentations, je n'ai jamais été aussi en santé qu'en ce moment et aussi en forme. Et pour quelqu'un qui a le syndrome du colon irritable, je mange des légumes fermentés tous les jours et je vais très bien alors qu'on m'avait interdit les légumes crus. Donc, aujourd'hui, je veux dire que j'ai cette assurance par rapport à mes fermentations. Et si vous voulez, quelques années plus tard, il y a à peu près 5-6 ans, j'ai rentré une maman kombucha. J'ai commencé à lire. J'ai rentré beaucoup de livres. Avec les livres, j'ai commencé à avoir une assurance, à savoir ce que je faisais vraiment. De plus, le kombucha s'est beaucoup développé au Québec. Donc, il y a de plus en plus de littérature dessus. Il y a des blogs, il y a des références. Donc, progressivement, le kombucha a pris une part importante dans ma vie. Avec le kombucha, il est venu le kéfir de fruits, il est venu le kéfir de lait, il est venu la maman vinaigre, il est venu le cidre de pomme, il est venu le vinaigre de pomme. Et notamment, en ce moment, je suis dans les fromages. Si on m'avait dit un jour que la fermentation m'ouvrirait autant de portes, j'aurais dit « no way, ce n'est pas possible ». Mais voilà, de fil en aiguille, comme je dis, c'est une fermentite aiguë. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence la fermentation, on veut toujours fermenter plus, on veut toujours découvrir plus. Puis ça, peux-tu nous dire, en quelques mots, c'est quoi la fermentation? Alors, la fermentation, pour être simple, moi, ce que je dis souvent, quand je suis en atelier, pour définir la fermentation, je demande aux gens. Moi, j'aime beaucoup la vulgarisation, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne de vulgarisation, parce que je trouve que souvent, les savoirs sont tellement compliqués que les gens ont peur de se les approprier. Ils pensent que ce n'est pas pour eux, parce qu'il y a trop de gros en mots, il y a trop de trucs compliqués, puis ils se disent « ce n'est pas pour moi, je ne pourrais pas le faire ». Souvent, quand je suis dans un atelier, je donne des ateliers gratuitement, je dis aux gens qui aiment la fermentation. Là, j'ai des gens toujours qui me disent « la fermentation, ce n'est pas pour moi, je n'aime pas le fermenter ». Mais là, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont pris dans leur petit déjeuner ? Est-ce qu'ils ont pris un café ? Le café, c'est fermenté. Est-ce qu'ils aiment le chocolat ? Le chocolat, c'est fermenté. Est-ce qu'ils aiment le ketchup ? Le ketchup, c'est fermenté. Est-ce qu'ils prennent du pain ? Le pain ou le vin, c'est fermenté. Est-ce qu'ils boivent de la bière ? Est-ce qu'ils boivent du vin ? Et en fait, ce que je veux faire réaliser aux gens, c'est que la fermentation, elle est dans notre vie au quotidien. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. Alors, c'est un bien grand mot pour dire peu de choses, puisque c'est toujours… Si on ouvre notre frigidaire, on a énormément. Par exemple, les olives, j'étais en Grèce il y a deux ans. J'ai mangé des olives vertes. Les olives vertes, c'est infect. Normalement, on ne doit pas y manger. Et les olives vertes, c'est fermenté. On les mange fermenté, puis là, elles sont bonnes. Alors, la fermentation, c'est quoi ? C'est la transformation par des micro-organismes d'un aliment qui existe en un autre aliment. Vous prenez le chou, par la fermentation, le chou va devenir la choucroute. Vous prenez le lait, par la fermentation, le lait va donner le yaourt ou va donner le fromage. Donc, c'est vraiment simple. C'est des micro-organismes qui vont… Moi, j'aime bien aller dans la visualisation quand j'explique. C'est des micro-organismes qui vont prédigérer la matière pour vous. Et ils vont la prédigérer d'une certaine façon. Alors, ce qui est très important, c'est que, par exemple, si je laisse mon chou-fleur ou des légumes ou des fruits sur mon comptoir, vous avez tous vécu ça. Au bout d'un moment, vous allez avoir… Vous allez dire « Oh mon Dieu, c'est pourri ! » et vous jetez. Là, on ne parle pas de fermentation. Le vocabulaire, il est vraiment ciblé. Quand je dis fermentation, c'est que j'ai choisi les paramètres. Ce n'est pas que je l'ai laissé sur mon comptoir et que j'ai laissé tous les micro-organismes existants sur la terre venir sur mon légume et en faire ce qu'ils veulent. C'est une façon de diriger. Je dirige, j'ai une intention derrière quand je fermente. Donc, ça fait la différence entre ce qui est pourri et ce qui est fermenté. Par contre, je sais que Marie-Claire Frédérique, qui écrit beaucoup de livres sur la fermentation, a écrit cette année un livre qui s'appelle « Pourri » en 2020, je pense. Et en fait, le titre, c'est pour montrer que ce qui peut vous sembler pourri à vous, ne sera peut-être pas pourri pour quelqu'un qui fermente. Par exemple, on va dire un camembert à croûte fleurie. On ne va pas dire un camembert à croûte pourrie. Un roquefort, on ne va pas dire un roquefort à croûte persillée. On ne va pas dire à croûte moisie ou à intérieur moisie. Donc, on choisit nos terres et on choisit nos fermentations. Mais la fermentation, c'est vraiment très simple. Moi, je dis souvent, c'est comme si vous avez un petit cheptel d'animaux qui travaille pour vous. La seule chose, c'est que c'est des micro-organismes. Donc, vous ne les voyez pas. Mais ils sont là, ils sont présents, ils sont sur notre peau, ils sont sur notre corps, ils sont partout. Après, on différencie différents types de fermentation. Alors, comment on fait pour la fermentation ? C'est qu'on va aller voir quel est le produit qui en résulte. Et à partir du produit qui en résulte, on va définir la fermentation. Par exemple, on va appeler fermentation alcoolique si les micro-organismes produisent un alcool. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce qu'ils font, les micro-organismes, ils sont comme nous et comme tout être vivant. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent manger. Ils veulent manger, ils veulent survivre. Pour survivre, ils vont aller utiliser les sucres qui sont présents. La plupart du temps, c'est des sucres. Il y a d'autres types de fermentation. Mais la plupart du temps, ils vont aller chercher les sucres, les consommer, rejeter du CO2 et faire un produit qui souvent va nous intéresser, soit du yaourt ou que ce soit de l'alcool ou que ce soit du vinaigre. Ça, c'est les trois grandes. Donc, on a la fermentation alcoolique qui va donner de l'alcool, la fermentation acétique va donner des vinaigres et va donner l'acide acétique et la fermentation lactique va donner de l'acide lactique. Alors, souvent, les gens, ils disent acide lactique. Moi, je suis intolérant au lactose. Ça n'a aucun rapport. Les bactéries lactiques, elles forment de l'acide lactique. Oui, on en retrouve dans nos yaourts et nos fromages, mais il y a des bactéries lactiques sur notre chou-fleur, sur nos mains, dans l'air. Les chou-croutes sont faits avec des bactéries lactiques. Donc, ça, c'est les trois grands types de fermentation. À qui s'adresse la fermentation? Pourquoi commencer à fermenter les aliments? Alors, en fait, la fermentation, déjà, elle s'adresse à tous les gens qui sont curieux. Curieux parce que c'est un monde de saveurs, un monde de plaisir et un monde de textures qui sont différentes, qui sont développées. Et on ne connaît pas ces saveurs. Souvent, les gens me disent, Claudia, ça ressemble à quoi? Dernièrement, j'ai fermenté des quenouilles que j'avais ramassées sur le chemin et les gens sur le site Cuisine la Forêt, justement, me disaient mais Claudia, ça goûte quoi? Mais je ne suis pas capable de dire ça goûte quoi? Parce qu'il n'y a pas de référence. Parce que souvent, on n'a pas de référence en fermentation parce que les saveurs sont complexes. Ce sont des saveurs qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a vraiment ce côté, oui, l'alimentation, c'est utilitaire, mais il n'y a pas que l'utilité dans la vie. Il y a le goût, le plaisir. Il y a une sensualité par rapport à la fermentation. Et il y a aussi une capacité d'aller faire ce qu'on veut avec la fermentation, puisqu'on va choisir les produits qu'on fermente, on va choisir les épices qu'on met. Et donc, on va choisir les saveurs qu'on obtient. Donc, dans un premier, pour les gens curieux, les gens qui aiment expérimenter. Dans un deuxième temps, je dirais pour les gens qui veulent travailler sur leur santé. Pourquoi la santé? Il y a de plus en plus d'études et de recherches scientifiques qui montrent que manger du vivant, ça aide au niveau de se tenir en santé au quotidien. Ce que font les micro-organismes, qui sont notamment les bactéries, les levures et les moisissures, ce qu'elles font, c'est que comme elles vont prédigérer, déjà, vous aurez moins de travail, vous, à faire au niveau de votre digestion personnelle. Les micro-organismes que vous ingérez par la fermentation aussi, puisque c'est vivant, vont aller s'installer dans votre gros intestin et vont aller avec votre microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries. Il y a plein de microbiotes, on en a dans la bouche, dans la peau. Mais au niveau de l'intestin, c'est l'ensemble des bactéries qui vont vous protéger de toute attaque d'éléments pathogènes, qui vont vous aider à digérer, qui vont faire toutes sortes de choses. Les aliments que vous ingérez viennent se mettre dans cette colonie et du coup, vous avez une colonie qui est plus riche et qui va mieux vous défendre, mieux combattre, mieux aider votre système immunitaire. Donc, vous faites un apport réel, vous enrichissez votre microbiote. Les aliments lacto-fermentés aussi, ils apportent énormément au niveau des vitamines. Ils apportent aussi qu'il y a certaines molécules qui sont tellement grosses que quand on va les ingérer, elles vont passer, elles vont faire le transit, elles vont ressortir comme elles sont rentrées. Mais si vous avez mangé des aliments lacto-fermentés, les bactéries, par l'intermédiaire d'outils, les bactéries et les levures, les moisissures, ils ont des enzymes qui vont aller couper. Moi, je donne souvent l'exemple d'un gros Lego. Vous prenez un château Lego et vous vous dites que les enzymes, ils vont aller tout défaire et vous allez avoir juste des petits morceaux. Et tous les petits morceaux, vous, vous allez pouvoir les utiliser dans votre corps. Mais si vous aviez mangé le château au départ en entier, il ne vous aurait servi à rien parce qu'elle ne serait pas passé des barrières de votre corps. Donc, c'est pour les gens qui veulent vraiment améliorer leur santé. Pour les gens qui veulent aussi gagner de l'argent, économisez. Parce qu'on peut aller… L'année dernière, j'ai acheté une caisse de mangue, 24 mangue, puis j'ai fait du kimchi à la mangue que j'ai mangé toute l'année. J'ai mangé mon petit… J'en avais fait 12. Et la caisse de mangue, elle ne m'a coûté trois fois rien parce qu'elle était vraiment sur le bord de ne plus être utilisée. Donc, il y a une question de stockage. On met en réserve. Mais il y a une question aussi que quand on achète dans le temps, par exemple, moi, je fais toujours mes choux à la période du chou, c'est-à-dire en automne. Et je prépare mes kimchi et mes choux croûtes pour toute l'année. Mais du coup, mes choux ne coûtent trois fois rien parce qu'à l'automne, les choux, tout le monde en a. Ça sort à deux, trois dollars au Québec pour des choux énormes. Et vous allez acheter le même en hiver, il va vous coûter un prix exorbitant. Moi, je ne m'apporte pas de ces fruits en plein hiver. Donc, c'est pour les gens qui veulent aussi économiser. Il y a aussi une part pour les gens qui veulent être en accord avec leurs valeurs. Parce que quand on fermente, on peut acheter des produits aux paysans du coin, aux marchands du coin ou même les produits… Moi, je fermente les produits de la forêt. Et du coup, il n'y a pas de transport. Alors, au niveau environnement, il n'y a pas d'emballage. Il n'y a pas de chauffage pour fermenter. La fermentation, c'est très économique. On ne chauffe pas, on ne réfrigère pas. Il n'y a pas de coût. C'est des pots maçons. Moi, les pots maçons, souvent, je les trouve en seconde vie parce que les pots maçons dans les bazars en seconde vie, il y en a des tonnes. Donc, il y a énormément de… Ça s'adresse à énormément de gens, aux gens qui veulent aussi… Moi, je fais partie de groupes d'autonomie et je développe de plus en plus mon autonomie à travers la fermentation parce que ça donne une grande, grande autonomie. Vous voyez, pendant la pandémie, je ne savais pas qu'elle allait y avoir la pandémie, mais j'avais fait 120 pots. Je me suis dit, Claudia, mais tu as été faire 120 pots. Moi, je suis passionnée. Ça doit s'entendre. Mais je suis passionnée. Et quand je suis passionnée, c'est grave parce que là, ça a envahi ma vie. J'avais fait 120 pots pendant la pandémie. Je m'étais dit, comment je vais faire ? Et en fait, pendant la pandémie, comme j'ai une condition malade avec mes poumons, je suis venue me mettre au chalet pendant six mois et j'ai fait très peu de courses et j'ai vécu sur mes fermentations, entre autres. Bon, je peux faire le fromage à la maison grâce à mes grains de kéfir. Donc, j'ai fait énormément de fromage maison. J'avais toutes mes conserves de fermentation pour tout ce qui est légumes, etc. J'avais mes boissons. J'ai des levins qui sont des levins de gêne-jambres qui vont me permettre de faire des boissons gazeuses. Je fais mon pain à la maison. Donc, vous voyez, j'avais une autonomie par rapport à mes ferments et mes fermentations qui me permettaient de ne pas aller au magasin. Donc, ça redonne vraiment le pouvoir dans les mains des gens de choisir ce qu'ils veulent faire et de ne pas être obligé d'aller tout le temps au magasin acheter et de savoir aussi ce qu'on mange. Donc, vous voyez, ça s'adresse à beaucoup de gens. Ça peut être juste par curiosité. Ça peut être juste par plaisir pour se faire un bon vin, se faire un bon cidre. J'ai des gens qui m'écrivent de partout à travers ma chaîne YouTube. J'ai fait une chaîne YouTube pour apprendre aux gens. Et c'est très rigolo parce que des fois, j'ai des gens, j'ai une madame qui a 75 ans puis qui vient de débuter le kéfir. Elle est super contente puis elle apprend à ses amis à faire du kéfir. Elle a commencé des fromages. Puis, elle est super contente de faire ses fromages maison. Donc, il y a vraiment un côté autonomie qui est très important aussi. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui ont envie de commencer quelque part. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Oui, tu utilises le mot empower. Oui, empower. C'est un mot qui est très fort et c'est exactement ça. C'est ce pouvoir que cela donne et avec le pouvoir vient une fierté. Parce que ce que je disais ce matin, hier, j'ai fait un pain en levain avec du pissenlit et des myosotises que j'avais cueillis. Et mon levain a monté, ma pâte a monté 8 heures, puis elle était 6 heures au frigo, puis elle a remonté 8 heures. Ce matin, j'ai mangé un fromage fait de kéfir avec mon pain en levain et j'avais un plaisir gustatif qui allait au-delà du plaisir réel. Il y avait le plaisir derrière de l'avoir fait soi-même. C'est comme une fierté. C'est comme un, je ne sais pas, ça nous remplit d'une sérénitude. Oui, oui, oui. Puis, dans le temps du matériel, c'est quoi que tu as besoin spécial? Est-ce que tu as besoin de matériel spécial pour fermenter? Comment débuter? Alors, pour la fermentation, je dirais que ça dépend du type de fermentation. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux recettes de fermentation lactique parce que je trouve que c'est ce qui est le plus accessible. Il faut commencer par quelque part. Je n'aurais pas pu commencer dès le départ par les fromages. Il faut commencer par quelque chose de simple. Il faut l'intégrer dans sa routine. Une fois qu'il est intégré, on passe à autre chose. Pour la fermentation lactique, c'est-à-dire pour fermenter des légumes, ça ne prend rien. Le matériel de base, c'est trois fois rien. C'est ce que vous avez dans votre cuisine. C'est un pot maçon ou un pot avec un joint orange. Je ne sais pas quel nom il porte. C'est une passoire, c'est un saladier et c'est tout. Ce n'est pas grand-chose. De l'eau, du sel et vos légumes et vos petites mains et beaucoup d'amour parce que la fermentation, c'est beaucoup d'amour. Donc, ça ne prend pas grand-chose. C'est sûr qu'en ce moment, je fais des iromels, puis j'ai commencé des alcools. Alors là, il faut une tourie, une sorte de grosse bombode. Il va falloir des hygromètres, des densimètres. Donc là, on parle de matériel que tout le monde n'a pas dans sa cuisine. Moi, j'ai un pH mètre, toutes sortes de choses pour mesurer des variables. Mais on peut très bien commencer très simplement dans sa cuisine. De toute façon, les fermentations se font depuis 9000 ans. Les gens ne connaissaient pas les micro-organismes. Les gens n'avaient aucune notion de ce qui se passait derrière. Ils parlaient de fermentation spontanée. C'est-à-dire que pour eux, ça arrivait comme ça et ils fermentaient. On a toujours fermenté. Donc, on peut vraiment fermenter avec rien. Il ne faut pas que ce soit une barrière. Il ne faut pas se dire « je ne fermante pas parce que je vais devoir acheter beaucoup de choses ». Non, on n'achète pas beaucoup de choses quand on fermente. Tu peux peut-être nous partager une recette très simple pour voir aux auditeurs. Alors, aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager deux recettes qui sont sur ma chaîne YouTube. Et comme ça, vous pourrez aussi, si vous n'êtes pas sûr, aller me poser des questions sur la chaîne. Je réponds tous les matins. Peu importe la question. Comme je dis, il n'y a jamais de questions bêtes. Il y a juste des gens bêtes. Du moment qu'on pose une question, c'est qu'on a une lumière qui s'allume et qu'on a envie de comprendre. Et quand on a envie de comprendre, moi, j'ai envie de vous répondre. Donc, il ne faut pas hésiter sur le questionnement. Alors, moi, je vais vous expliquer les deux grandes méthodes de la fermentation lactique. Quand vous allez les savoir, vous allez dire « ce n'est pas possible, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas possible parce que c'est tellement simple que ça ne peut pas rater. » Alors, il y a deux méthodes que l'on retrouve quand on fermente en fermentation lactique. Des légumes. Il y a la fermentation, comme je dis, de la baignade. Alors, moi, j'aime bien avoir des images toujours. Je trouve que les gens s'en rappellent mieux quand on met des images. Alors, pour moi, il y a la baignade ou il y a le massage. Vous voyez ? Alors, la baignade, c'est quoi ? La baignade, c'est-à-dire qu'on va faire baigner nos légumes. Alors, concrètement, je vais vous expliquer concrètement les étapes une pari. Alors, bien sûr, il y a un côté sanitaire. Mais le côté sanitaire, c'est exactement le même que quand vous faites des concerts, quand vous faites votre confiture, vous cuisinez tous les jours. C'est-à-dire que vous avez les mains propres, vos comptoirs sont nettoyés, vos pots sont nettoyés. C'est la base. Ce n'est rien de compliqué. Je ne stérilise pas mes pots. Il y a des gens qui les stérilisent. Moi, je suis pour la méthode que donnent Sandor Elikskatz, qui est quelqu'un qui a beaucoup fait dans le domaine de la fermentation et qui a écrit des bibles, notamment l'art de la fermentation. Et qui, pour lui, trouve qu'il faut garder ça au naturel et le plus simple possible. Et moi, j'aime beaucoup sa méthode et son approche, donc vraiment avoir les mains propres. Moi, ce que je fais, c'est que je passe mes mains au vinaigre. Je fais mon vinaigre de cidre de pomme maison dans le temps des pommes et je me lave les mains à chaque fois que je vais fermenter. Donc, la première étape, c'est ça. La deuxième étape, c'est de choisir le légume que vous voulez faire. Aujourd'hui, je vais vous proposer carottes, thym, citron. Donc, c'est la base. Je conseille toujours aux gens de mettre les épices qu'ils veulent. Quand vous faites une fermentation, choisissez les épices que vous aimez. Si vous n'aimez pas les épices à la base, ne pensez pas qu'à la fin, vous allez aimer le produit. Donc, faites-vous plaisir. Choisissez le légume que vous aimez et choisissez les épices que vous aimez. À peu près tout est fermenté. Mais par exemple, tout ce qui contient beaucoup de sucre peut faire une fermentation alcoolique. Donc, on ne commence pas par ce genre de fermentation. On va commencer par des fermentations simples. Les carottes, je fais le rutabaga, je fais les navets, je fais les daikon, on peut faire les asperges, on peut faire toutes sortes de choses. Alors, la première méthode, comme j'ai dit, on va faire la baignade. Alors, pour la baignade, j'ai choisi le céleri. Pourquoi le céleri ? Parce qu'on en a tout ce qui pousse dans notre jardin ou parce que le céleri, c'est quand même très abordable. En hiver, son prix n'est pas abordable. Faites-le l'été, mangez l'oliver, c'est magique. Alors, comment on fait ? On va prendre notre céleri. S'il vient de notre jardin, on n'a pas besoin de le laver vraiment. S'il ne vient pas de votre jardin et que vous avez des doutes, rincez-le. N'allez pas le frotter parce que les bactéries d'acide lactique sont sur votre légume. Elles sont déjà présentes là. C'est ce qu'on appelle la fermentation sauvage. C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas de ferment. Quand je fais une maman kombucha, j'ai besoin de la maman kombucha. Quand je fais des fromages, je vais aller acheter pénicillium, camembertis ou je vais utiliser mon kéfir. On a besoin de ferment. Ici, on n'en a pas besoin. On va avec le sauvage, ce qui existe déjà. On va prendre notre céleri et on va le débiter. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais prendre un pot maçon et je vais le débiter à peu près à la taille de mon pot maçon pour qu'il rentre dedans. Parce que l'idée, je vais aller remplir tous les morceaux de céleri que j'aurais coupés, à peu près tous à la même taille. Mais là, c'est parce que j'ai décidé de les garder grands parce que je veux les grignoter. Mais je pourrais aller les couper en petits. Si j'avais envie de faire une taille plus petite, je pourrais aller faire une taille plus petite. Je vais aller les ranger dans mon pot, dans mon pot maçon qui est propre. Moi, bien souvent, je fais partir mon lave-vaisselle avant. Je le sors de mon lave-vaisselle. Quand il est sorti de mon lave-vaisselle, je vais le remplir. Là, je vais aller arranger tous mes céleri et je vais faire une saumure. Qu'est-ce qu'une saumure ? C'est de l'eau et du sel. Alors, le sel, c'est très important. La qualité du sel est importante. Prenez un sel, comme je dis toujours, regardez sur la boîte et sur la boîte, vous voulez avoir écrit sel. C'est tout. On n'a rien d'autre dans le sel. Souvent, on a des anti-agglomérants où on ajoute toutes sortes d'ajouts dans les sels. Donc, vérifiez votre sel. C'est tout parce qu'il pourrait nuire à vos micro-organismes. Alors, le sel joue un rôle important parce qu'il agit sur la fermentation. Il agit sur les bactéries pathogènes. Il empêche certaines bactéries qui détestent le sel de se développer. Et il va permettre aussi de limiter certaines enzymes qui s'attaquent à la paroi de votre légume et qui vont vous rendre vos légumes tout mous. Mais on peut fermenter sans sel. Je sais que ça existe. Moi, je ne le fais pas. Il faut être beaucoup plus précautionneux. Là, on va faire une saumure avec de l'eau et du sel. Et là, la règle, la baignade, la règle de la baignade, c'est la règle du 3%. 3%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je prends un litre et je mets 30 grammes de sel. Donc, ça fait 3% de sel. C'est tout. Donc, je prends mon eau. Votre eau doit être non chlorée parce que la chlorine peut agir sur vos micro-organismes. Ne jamais oublier que c'est de la vie que vous avez. Alors, ça peut l'empêcher de fermenter, bien qu'il y a plein de gens qui le font et me disent qu'ils ont quand même des résultats. Si vous n'avez que de l'eau du robinet, laissez-la, faites-la bouillir et laissez-la 24 heures couvert sur votre comptoir puis utilisez-la après ou 12 heures même. Et mettez votre sel dans votre eau, faites votre litre, remplissez votre pot et allez verser votre saumure sur votre pot. Votre pot est fini. Alors, pour ceux qui font de la conserve, ça fait une méchante différence parce que si vous avez un 15 minutes, vous pouvez faire un pot de céleri parce que là, c'est fini. Une fois qu'on a mis tous nos céleri bien rangés dans notre pot, on va aller mettre… Alors, moi, je mets toujours un poids sur le dessus du pot parce qu'on ne veut pas… C'est toujours en milieu anaérobique, bien souvent. Anaérobique, c'est un bien grand mot pour dire sans air. Parce que, par exemple, les vinaigres ont besoin, les bactéries ont besoin d'air, donc pas toutes, mais en grande partie, beaucoup sont en milieu anaérobique. OK. À ce point-là, on prend une pause puis on en revient. Sous-titrage ST' 501